Je suis arrivé dans un régiment à Courbevoie avec du retard parce que je ne sais pas pourquoi les papiers avaient été mal faits. Et je suis arrivé avec 15 jours de retard par rapport à ceux qui avaient été recrutés comme moi en début janvier 1958. Et là, ça a tout de suite très mal commencé, c'est-à-dire que les gradés m'ont dit pourquoi vous avez tiré au flanc, pourquoi vous êtes arrivé avec 15 jours de retard. J'ai dit écoutez, c'est évidemment en réflexion stupide et subversible. J'ai dit vous pensez bien que si j'avais pu, je suis revenu trois semaines plus tard, donc j'étais déjà très mal vu. En plus, j'avais déjà une casserole, c'est que j'étais communiste et qu'en tout cas, eux pensaient que je l'étais. Alors que mes idées avaient considérablement évolué. Et puis là, donc, j'ai fait mes classes comme tout le monde. Je suis allé au camp de Frideuse. On m'a fait faire les EOR parce qu'on ne pouvait pas faire autrement puisque j'avais fait des études. Évidemment, j'ai eu des bonnes notes parce que ce n'était pas très compliqué. Mais dans la nuit, j'ai eu ce qu'on appelait la Côte d'Amour qui est redescendue à zéro. Évidemment, parce que j'étais fiché comme hostile à la guerre d'Algérie et comme communiste. Et puis, je suis resté là et puis est arrivé, je dirais, le retour au pouvoir, le coup d'État, ça dépend comment on se place, du général en 58, en juillet 58, en mai 58. Il se trouve que mon régiment, qui là maintenant était le 137e R.I. dans le 93, a été le seul régiment où il y a eu une pétition signée pour protester et réclamer le respect des institutions républicaines. On était les seuls. Bon, évidemment, j'ai eu droit à 15 jours de tôle tout de suite, mais tant comme étant l'instigateur, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais pas au fond non plus, de cette pétition. Donc, 15 jours de tôle, bon, surveillé par les copains du bataillon de la ville. Et puis, ça ne m'a pas empêché, après être sorti de la tôle, j'ai défilé le 14 juillet, comme tout le monde. Et puis, deux jours après, je suis reparti pour Marseille, le villager, le bateau, la cale qui sentait le dégueulis et le vin. Et puis, moi, je m'étais rapproché de deux copains qui avaient l'air plus vieux aussi bien que moi, donc qui avaient au moins 25 ans. Et puis, on est arrivé à Alger. Et là, on est arrivé tous dans un pays inconnu. Parce que les gars qui étaient avec moi sur le bateau, c'était très souvent des Bretons, c'est un pays que je connais bien. Donc, c'était des gars qui étaient nés à Havane, mais qui n'étaient même jamais allés à Nantes ni à Rennes. Et qui, d'un coup, plaf, se retrouvent devant un paysage sublime. Vous avez tout qui vous arrive dans le visage dans la ville d'Alger, dans le rond de la Reine d'Alger. Le jasmin, le vent, Alger la Blanche. Enfin, donc c'était, on arrive au port. Et puis là, on nous a fait descendre sur le quai. Des gens nous accueillaient, bravo les petits français, alors que j'en avais rien à foutre. On nous a fait faire les piqûres obligatoires. À l'époque, c'était des injections de gamma-globuline. Je n'ai jamais su à quoi c'était destiné, sinon que je pense que c'était quelque chose pour le foie ou quelque chose comme ça. Et puis je vais là-dessus, je me suis, après, eu mes piqûres avec cet oubli, le gars de mon contingent. Je suis parti en camion sur la route de Benyamran, qui menait la route de Benyamran. C'est une route qui va en Kabylie. La Kabylie est un pays magnifique. Vous êtes à 80 bandes de la mer, mais il y a déjà des sommets. Il y a encore de la neige au printemps, dans le Durdura. Donc je suis arrivé là-bas. Et puis je me suis retrouvé dans un autre échilement, dans une compagnie, qui était à Benyamran. Un petit pays, donc, qui était à une quinzaine de kilomètres de Ménerville, et qui était sur la route nationale simple, comme on disait à l'époque, qui allait vers Tizioussou et Constantine par la suite. Et le camp où on était, c'était un petit village, mais qui avait la caractéristique d'être juste à l'entrée des gorges de palestros. Or, je reviens à la date de 1956. En 1956, c'est palestros, qui, pour moi, a été le vrai début de la guerre d'Algérie. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui n'était pas au niveau de ce que j'avais ressenti à propos de l'Indochine. C'était tout à fait autre chose, malgré les mêmes fous. Et donc là, ben, me voilà retrouvé, comme tous les copains, dans une compagnie, la CCAS, la compagnie de service. J'ai immédiatement été accueilli par un type intelligent, le commandant Damont, qui a tout de suite, évidemment, il avait mon dossier. Et on a commencé à s'expliquer. Je lui ai dit, écoutez, bon, j'ai été très... Je suis contre cette guerre d'Algérie. J'ai été journaliste, je le suis encore. Si, dans votre comportement ou dans ce que je vois ici au camp, j'observe quoi que ce soit qui soit contraire à l'idée que je me fais de la légalité républicaine, c'était ça les mots à l'époque qu'on prononçait. Comme je suis journaliste, vous ne pourrez pas m'empêcher, je l'écrirai. Et donc on a eu une espèce de, comment dirais-je, d'entente intelligente entre le commandant et moi. Ça s'est même si bien passé que dans notre compagnie, comme j'étais plus vieux, l'ancien, j'étais chargé de l'approvisionnement, donc la bouffe, c'est un métier intéressant. Et puis j'étais le seul à avoir une carabine, une carabine Thompson. Même les sous-offres, on n'avait pas. Alors que mes copains avaient des fusils garants. Bon, ben là-dessus commence la vie dans un camp, telle qu'elle est, la garde, la bouffe, la belote le dimanche à 10 000 points, les lettres d'amour, les manœuvres, enfin les bons... En réalité, commence aussi quelque chose qui m'a marqué dans cette première partie de la guerre, et la peur. J'ai tout le temps eu peur. Et ce qui me faisait notamment peur, c'était dans la dernière partie de la garde, de 6h à 8h, le dernier, celui qui était sur le dernier tableau de service, devait, après la garde, partir sur la route de Calestro, et il fallait qu'on rentre dans les gorges, et qu'on était trois gars de chaque côté, et il fallait qu'on suive la voie ferrée pour voir, pour que la draisine puisse passer, c'est-à-dire voir s'il n'y avait pas des mines, et ainsi de suite. Je dis, j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur. Et j'avais de très bons copains qui m'adoraient, il y avait un bon gars qui était un paysan du Lot-et-Garonne, et qui avait tellement peur d'abord que je m'endorme à la garde, et tellement peur qu'il m'arrive quelque chose dans les gorges, qu'il passait toujours devant moi, tu vois. Alors évidemment, comme si on était une unité, je ne dirais pas de réserve, mais administrative, il nous est arrivé de partir en opération. Mais il faut bien déjà comprendre quelque chose. C'est que pour des gens comme moi, et les copains qui étaient avec moi, ils n'étaient pas loin de penser la même chose. Nous, on était chargés du bouclage. C'est-à-dire que s'il y avait une grande opération, et à l'époque, ils allaient lancer une opération jumelle, il fallait monter sur la colline, et puis on se mettait, on s'accouchait tout autour de la vallée. On nous faisait venir à 4 heures du matin. On était déjà, je dirais, un peu bourrés à la bière, parce que la Gauloise a été une des armes de la guerre d'Algérie. Et puis on allait là, et puis voilà, il fallait qu'on se couche, qu'on s'abrique le plus possible du soleil, parce que c'est le cagnat, c'est la métaphore. Et puis dans le bas, dans la vallée, dans l'Oued, alors là, on voyait les champions, les vrais, c'est-à-dire les paras, les commandos, la Légion, qui eux, faisaient du ratissage. Et nous, notre boulot était simplement de boucler. Et puis une fois que le ratissage était terminé, donc on voyait de temps en temps une mèche là qui brûlait, on entendait des coups de feu, mais on voyait rien, et puis il devait être, je sais pas, 3-4 heures d'après-midi, on pouvait rentrer au camp. Généralement, c'était une autre règle. Quand on redescendait et qu'on passait, il y avait généralement, du sommet au-delà, quelques tirs de chevrotine, pas grand-chose. Et puis, bon, on se planquait dans le camion, comme on fait toujours, et puis on partait au camp. Et là, au camp, j'ai vécu... J'ai vécu d'abord la peur. J'ai vécu aussi quelque chose qui est fondamental dans la guerre d'Alturie, c'est le transistor. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on avait des transistors. Et que ces transistors, ça nous servait à écouter la radio Montécart tard le soir à cause des distances, sur les grandes ondes. Et puis j'écoutais la radio, et puis, évidemment, c'est moi qui faisais des commentaires de l'actualité à tous mes copains de ma chambre. Je racontais la guerre telle que je l'écoutais, et ainsi de suite. Et cette guerre-là est très spéciale. D'un côté, la peur. De l'autre, un début de vraie perception de ce que c'est la guerre. Mais entre-temps, les Pieds-Noirs, je savais simplement qu'ils n'étaient pas très sympas avec nous, y compris quand on allait chercher du pain. J'ai compris que les Arabes, je ne savais pas qu'est-ce qu'étaient les Arabes. J'en avais jamais vu. Ils étaient en face de notre camp, ils étaient agis sur leur couffin, et puis ils nous regardaient. Et puis quand on passait, ils regardaient. Et puis voilà, c'est tout. ... ... Merci.